Bienvenue dans Maison à Vendre. Votre maison est à vendre et vous ne trouvez pas d'acheteur ? Aujourd'hui, Maison à Vendre va vous aider à trouver les solutions pour vendre vite. Votre maison, vous l'aimez ? Vous y avez vu grandir vos enfants ? Vous l'avez peut-être construite ? Vous y avez tous vos souvenirs ? Mais surtout, elle est à votre goût et ce n'est pas forcément celui des autres. Les futurs acheteurs veulent se sentir chez eux tout de suite. Or, chez vous, ce n'est pas chez eux. Aujourd'hui, le marché de l'immobilier est un casse-tête. Les acheteurs sont de plus en plus exigeants. De nombreux vendeurs se retrouvent avec leur maison sur les bras pendant des mois, voire des années. Pour vendre au plus vite, vous ne devez plus rien négliger. Dans Maison à Vendre, Stéphane Plaza et son équipe vous aident à mettre votre bien en valeur grâce à des améliorations peu coûteuses et aux conseils de professionnels. Cette démarche peut sembler surprenante, pourtant c'est LE secret pour réussir sa vente. Investir un peu d'argent dans une maison à vendre peut être très utile. Acheteurs comme vendeurs y trouvent leur compte. Aujourd'hui, Stéphane Plaza, agent immobilier depuis plus de 20 ans, se rend à Fontenay-sous-Bois pour s'occuper de Pauline, une retraitée qui a une sacrée personnalité. Tu me plais déjà. Tu te plais déjà ? Alors allons-y, rentrons. Suite à un événement douloureux, Pauline veut à tout prix déménager. J'ai acheté cet appartement avec mon mari pour être tranquille, vivre une retraite paisible. Malheureusement, mon mari est décédé. Je n'ai que des mauvais souvenirs et je veux partir d'ici. Problème, depuis que l'appartement est en vente, aucun visiteur n'a pris la peine de se déplacer. Pour Pauline, ce n'est sûrement pas la décoration qui pose problème. Je ne comprends pas ce qui bloque. Je trouve que c'est un bel appartement. Stéphane va devoir déployer des trésors d'énergie. Oh, mon Dieu ! Quitte à bousculer un peu Pauline pour l'aider à tourner la page en douceur. On n'a rien de moderne. Je suis désolé et ça ne plaira à personne. À Cheptainville, dans l'Essonne, François et Sandrine ont contracté un prêt-relais. Le but, commencer la construction de leur nouvelle maison en attendant de vendre l'ancienne. Mais malheureusement, deux ans plus tard, ils en sont toujours au même point. Là, on est dans la galère. Financièrement, on ne peut pas supporter les deux. Il faut à tout prix qu'on vende la maison chez Cheptainville pour pouvoir terminer notre maison qui est ici. La famille est dans l'impasse. Sans vente, pas de fonds pour la nouvelle construction. Alors c'est François qui passe tout son temps et son énergie à bâtir la nouvelle maison. Les enfants ne voient plus leur père. On n'a plus de vie sociale, plus de vie familiale. On est à deux doigts d'exploser. Il faut absolument qu'on vende cette maison. Stéphane et toute son équipe vont devoir se retrousser les manches pour les sortir de cette mauvaise passe. François, tu l'aimes ? François, je suis un bloc. Bienvenue à Fontenay-sous-Bois, commune du Val-de-Marne située à seulement 3 km de Paris. Cette ville dynamique en bordure du Bois-de-Vincennes est desservie par le RER A, le RER E et plusieurs lignes de bus. Ici, la priorité est donnée à la jeunesse. Avec ses équipements culturels, ses associations sportives et ses nombreuses écoles, Fontenay-sous-Bois est un lieu de résidence idéal pour les familles à deux pas de la capitale. C'est ici que vit Pauline, une charmante redretée. A vendre, appartement de 92 mètres carrés, grande résidence, 3 chambres, cuisine ouverte, balcon, 299 000 euros net vendeur. C'est au milieu de ces immeubles que Pauline, retraitée de l'administration au ministère des Finances, vit depuis un an et demi. Pauline habite au 12ème étage dans cet appartement de 92 mètres carrés. Un grand séjour et pas moins de 3 chambres pour notre retraité et son chien Alto. Il est tout le temps avec moi, c'est mon petit compagnon, c'est mon bodyguard. Il est pas impressionnant ? Il est bien là, mon toutou ! Pauline partage donc sa vie avec son chien, garde du corps, mais aussi avec Charlotte, une tortue. Ça y est, je sais présenter tout le monde ! Drôle et pleine de vie, Pauline est aussi très soucieuse de son apparence. Il n'y a pas de femmes laides, il n'y a que des femmes qui s'ignorent. Et par coquetterie, elle va même jusqu'à faire des cachoteries. Vous ne saurez pas mon âge. Mon mari, il ne savait même pas. Vous pensez bien que je ne vais pas vous le dire à vous, hein ? Pauline n'est pas du genre à broyer du noir, pourtant, un événement a bouleversé sa vie il y a peu de temps. J'ai acheté cet appartement, ça fait un an et demi, avec mon mari. Malheureusement, il est décédé 6 mois après. Et c'est pour ça que moi, je veux vendre, parce qu'ici, je n'ai pas de bons souvenirs. Ce que je désire, moi, c'est tourner la page et recommencer notre vie. Mais les photos de l'annonce ne semblent pas donner envie aux acheteurs de se déplacer. Pourtant, Pauline, elle, a eu un coup de cœur pour cet appartement il y a un an et demi. Elle a d'ailleurs calqué sa décoration sur le même style. Je suis restée telle que je l'ai achetée, je n'ai absolument rien fait. Par contre, la décoration, c'est signé Pauline. La touche Pauline, ce sont des poupées, des statues et de nombreuses reproductions d'œuvres célèbres. Les sœurs d'Estrée. La Vénus au miroir de Velázquez. Henri Matisse. L'odalisque couché de Ingres. A y regarder de plus près, toutes ses œuvres ont un point commun. J'aime les nues. Et ça se voit, regardez, j'en ai partout. Qu'est-ce qui est plus beau que le corps d'une femme. Pauline a trois enfants. Nicolas, Vanessa et Ludovic, très proches de leur maman. Hé, dis ! Un bisou de ton amie. Ils habitent tous les uns à côté des autres. Et Pauline rêve de vivre encore plus près d'eux. J'ai deux petits enfants adorables. Là, je veux les voir grandir. Hé, c'est pas vrai, Alicia ? Comment, non ? En fait, c'est très important pour moi d'avoir une grand-mère qui reste très très près des enfants et d'aller voir grandir. C'est primordial quand même. Mais pour s'offrir un appartement près de ses enfants, Pauline doit d'abord vendre son 92 mètres carrés. Et pour l'instant, elle n'a pas eu l'ombre d'une visite, ce qui commence à inquiéter tout le monde. Actuellement, on fait tout pour vendre l'appartement. On a pris des photos, on a mis une annonce sur Internet. Donc, voilà, là, ça fait plus de six mois, toujours pas. Il n'y a pas de visite, il n'y a rien, personne n'accroche. J'ai peur que, vu le contexte actuel, je n'arrive pas à le vendre. Stéphane Plazza arrive à Fontenay-sous-Bois et c'est d'un pas déterminé... Ça glisse, hein ? ... qu'il retrouve la pétillante Pauline. Coucou Stéphane ! Ah, c'est Pauline ? Oui ! Bonjour ! On s'embrasse ? Pour une fois que je peux embrasser une jolie femme. Ah bah si ! Vous habitez où ? Alors là-haut, au douzième étage. C'est où il y a le panneau à vendre ? C'est en dessous, d'un au-dessous, tu vois ? Ah, très bien, parce que là, si je vois bien, il y a quand même plusieurs appartements à vendre dans la même résidence. Ah oui, il y en a partout, ouais. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de concurrence pour vendre ton appartement ? Oui, 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 ah oui ! Alors, je prends le sien, on rentre, on va se réchauffer. Oui, les autres appartements, quand même, ils ne sont pas aussi beaux que le mien. Ah bah si tu me dis que t'as le plus beau, bah j'allais voir ça ! Direction le douzième étage, pour Pauline et Stéphane, déjà très complices. On y va ? Non, tu me plais déjà. Oh, tu te plais déjà ? Alors allons-y, on rentre. Allez, viens Minou, Minou. J'ai Minou, viens. Il a envie de se balamer. Il a envie de se balamer, Minou. Il va me faire de la porte, il va repartir, Minou. Attention, toi, il coupe la queue. Enfin, dans l'appartement, Stéphane entre dans le vif du sujet. A quel prix t'essayes de le vendre ? 299. 299. 299 000 euros ? Dernier carat. Dernier carat ? Oui. D'accord. C'est mon prix d'achat, pour ainsi dire. Tu l'as acheté combien ? 290. Ah, donc c'est pas ton prix d'achat. Oh, mais c'est presque. Ah bah 9000 euros, disons. Eh, on est en euros, Pauline ! T'as eu des visites ? Non. Ça t'inquiète pas ? Merci. Tu l'as acheté il y a combien de temps ? Un an et demi. Bah pourquoi elles vendent si rapidement ? Pourquoi ? Parce que, bon, mon mari est décédé 6 mois après l'avoir acheté, tu vois. Donc, voilà, c'est pour ça que... Pour passer à autre chose. Pour penser à autre chose, oui. Même s'il comprend la situation de Pauline, Stéphane préfère la mettre en garde sur la crise actuelle. Il y a un an et demi, le marché immobilier se portait mieux. Je sais. Aujourd'hui, si tu vends, tu ne pourras pas vendre au même prix. Tu vas pas dire que je vais le vendre au moins cher ? Si tu veux le vendre, si, tu vas le vendre moins cher. Non. On va essayer de faire au mieux. Mais je préfère te le dire. Le prix n'est peut-être pas le seul obstacle à la vente. Dès l'entrée, Stéphane relève des points qui peuvent gêner les visiteurs. Mais Pauline a réponse à tout. C'est une entrée où on a du mal à cerner le style. C'est pour plaire à tout le monde, ça. Oui, mais là, c'est peut-être un peu trop mélangé. Là, t'as mis une statue. Tu me mets une tortue. Tu me mets une commode. Des fausses fleurs. Là, des armoires que tu m'as stockées. On a des tableaux au-dessus. Oh, on a une pose un peu érotique ici, là, quand même. Ah oui, oui, oui. Oui, mais enfin, tu vois bien que là, c'est érotique. Et là, c'est des petits enfants très purs. Ben, écoute, pour faire des petits enfants très purs, il faut aussi être érotique, non ? Ben, j'en ai pas fait d'enfant encore. Merde, alors tu connais pas la chose. Ah, ah ! Ah, 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 c'est qu'on va. Ah, 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 ah ! Il me semble que tu m'as dit que c'était l'appartement le plus beau de la résidence. Oui, 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 mais les autres, ils sont moches. Ah, ben, qu'est-ce que ça doit être ? Ben, dis donc ! Non, mais enfin, quoi ? Ben, la cuisine... C'est un paquet de pâtes, hein ? Oui, ben, oui, 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 c'est quand même spécial, non ? Comme un homme, s'il est spécial, il me plaira. Ah bon ? C'est pour ça que je me plais bien. Si Pauline s'amuse des remarques de Stéphane, elle va vite déchanter. Regarde, tu es sûre que c'est de l'adhésif ? Oui. Eh ben, regarde, tu vas pas me dire... Excuse-moi. Oh, non, mais... Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je l'enlève ! Regarde, ça s'enlève en deux secondes. Alors, tu vas pas me dire que t'as pas eu le temps. Ça y est, il a défiguré mon arbre. J'ai pas défiguré ! Mais regarde, c'est quand même plus joli ça que ça. Donc, si tu veux vendre, il faut faire des efforts. Je te dis ça, c'est pas le problème, si avec ça... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais regarde-moi ça. Non seulement, on a des... C'est des petites arabesques, là, si tu veux. Hein ? Comme ça. Mais on a même du papier à l'intérieur. Non, mais c'est du jamais vu. C'est un musée, ton appartement. Euh... Oui, ça t'appelait pas, ça ? On se croirait au septième ciel. Ah oui, mais oui. Attends, mais... Non, mais alors là... Mais enfin, là... Quoi ? Ça laisse rêveur ! Trêve de plaisanterie, Stéphane commence à comprendre pourquoi les photos de l'annonce ont découragé les visiteurs de se déplacer. Là, l'acheteur, il arrive ici, il se dit quoi ? J'ai la cuisine à faire, là j'ai du papier peint, un plafond, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans les peintures. C'est pas pratique et ça coûte de l'argent. Ça va pas être possible. Parce que dans la résidence, on a beaucoup d'appartements à vendre. Peut-être moins chers et peut-être avec un goût différent, ça c'est sûr, ça à mon avis. Sous ce ciel nuageux, l'espace salon. La décoration est datée et vieillotte. Le canapé marron ton sur ton avec le sol en marbre alourdit considérablement l'ensemble. En revanche, c'est très luineux, c'est spacieux. Ça, c'est un bon point pour cet appartement. Je t'ai pas montré ma locataire. T'as locataire ? Viens, je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est ? Ah non, attends, 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 c'est quoi là-dedans ? L'ange la main dedans. Ah non, non, moi je ne... T'es un homme, non ? Mais c'est du foin. Mais non, regarde ! Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi tu la mets dans le foin ? Et parce qu'elle hiberne. Fais-lui un bisou. Ah, allez. Je ne suis pas sûr, hein ? Si, allez, vas-y. Suite de la visite avec la salle à manger, les meubles imposants sont disproportionnés par rapport à la taille de la pièce. Cette pièce fait étriquer. Les meubles sont trop gros. La table est trop grande. Tu vois, on n'arrive pas à circuler. On a l'impression que c'est trop petit. Un bref passage sur le balcon avant de visiter l'espace nuit. Alors là, des placards. Ah ça, c'est un bon point, ça. Ah, tu vois, il y en a partout. Ah, il y a du... Et là-bas aussi, regarde, à l'entrée. Dans la première chambre, le papier peint chargé et les meubles trop imposants empêchent le visiteur de déceler le potentiel de la pièce. C'est pas parce que t'as déménagé d'une maison que tu dois tout mettre dans ton appartement. La télé, elle a un petit peu d'époque. Oui, mais ça... Est-ce qu'elle fonctionne ? Et j'ai pas pu la brûcher, sinon il faut que je fasse un remède des fils. D'accord. Donc elle fonctionne pas. Oui. Alors pourquoi tu me laisses une télé aussi grosse dans une chambre alors qu'elle ne fonctionne pas ? Mais un autre problème préoccupe Stéphane. Tu fais un diagnostic électrique obligatoire pour vent. Le fil est comme ça, avec un domino, il faut une suspension. Sinon, il y a marqué sur le diagnostic, anomalie. Ça veut dire que l'acheteur, ça va pas le rassurer. Eh ben oui, eh ben oui, tu souffles. Dans le bureau, même constat. La multitude d'objets vieillots et sans utilité encombrent la pièce. Impossible pour l'acheteur de se projeter. Là, on n'a rien de moderne. On n'a rien de moderne. C'est pas toi. Je suis désolé et ça ne plaira à personne. Bon ben on va voir ta chambre, j'espère que ça va être un peu plus moderne. On a un peu plus moderne. D'accord. La télé, elle fonctionne pas non plus. Eh non, il n'y a pas les fils. Tu veux dire que dans chaque chambre, il y a une télé qui ne fonctionne pas ? Oui, je te dis. Est-ce que tu penses que c'est décoratif, une télé qui ne fonctionne pas dans chaque chambre ? Regarde la place que ça prend. Oui, ben j'y vais pas là-bas dans le coin. Oui, mais on perd de l'espace. Heureusement, une bonne surprise attend Stéphane. Une buanderie très pratique. La salle d'eau un peu datée a tout de même deux vasques et une cabine de douche multifonction. Hamam et douche en musique. Qu'est-ce que tu fais ? C'est sur cette intermède musicale que s'achève l'état des lieux. Face à une Pauline dubitative, Stéphane dresse un bilan sans appel. Sur le papier, c'est un bel appartement. Mais je dis bien, sur le papier, la décoration, c'est pas possible. C'est pas le plus joli appartement de la résidence. C'est celui qu'on ne va pas acheter. Non mais, il faut voir l'évidence. T'as eu zéro visite en six mois. Il donne pas envie de ton appartement. Mais ce n'est pas le plus grave. Je suis quand même inquiet. Il y a beaucoup de concurrence dans l'immeuble. Je vais donc aller voir les appartements dans cette résidence ou les résidences aux alentours pour voir ce que l'on trouve et comparer les prix. Le lendemain matin, Stéphane retrouve Pauline en bas de son immeuble. Il aimerait la convaincre que son appartement est bien au-dessus du prix du marché. Une mission délicate au vu du tempérament de notre retraité. Donc on va aller voir un appartement à quatre numéros, plus proche du RER. Oui. Donc les acheteurs préfèrent être tout près du RER. Ils veulent pas marcher. Ah oui, comme moi quoi. Ah, tu veux pas marcher toi. Ah, oh, 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 on y va, on y va à pied. D'accord. Bah, allez. Direction un autre immeuble rigoureusement identique à celui de Pauline. On va rentrer ici, voir un appartement, la même superficie que la tienne. La disposition est la même que chez Pauline. Seule exception, la cuisine et la salle à manger ne sont pas ouvertes sur le salon. Regarde le plafond. Ça paraît extraordinaire, on voit pas le ciel. En revanche, l'appartement est en très bon état et la décoration beaucoup plus neutre. Pourtant, Pauline va faire preuve d'une certaine mauvaise foi. Mais regarde, c'est propre, c'est impeccable. C'est moche. C'est quoi là ? C'est du parquet ? Du parquet, franchement, ouais. Première chambre. Et le plafond blanc. Bah oui, mais il n'y a que ça qui... C'est plus lumineux. Bon, bon, bon. Hop là. Le plafond est blanc, n'est-ce pas ? Merci. Et t'as vu un peu ce papier ? Oh non, tu vas pas me parler des papiers. Non, tu vas pas avoir le culot de me parler des papiers peints. C'est désuet, c'est horrible. Tu oses me dire que c'est désuet ? T'as vu un peu la peinture de ma chambre, comment elle est ? C'est quand même autre chose, hein. C'est classe. Mais celui-ci est vendu, hein. Oui, bah écoute, il y a des gens qui n'ont pas de goût. Ah, c'est des gens qui n'ont pas de goût. Voilà. Pour une expertise encore plus pointue du marché local, Stéphane a fait appel à un agent immobilier en charge du secteur. Mais Pauline n'en démord pas, son appartement vaut bien plus que tous les autres. Alors justement, cet appartement, il a été vendu. À quel prix ? Le compromis a été signé à 255 000 net vendeurs. Au lieu d'acheter celui-ci à 255 000 euros, j'aurais acheté le mien. Mais il y a 35 000 euros de plus. À 290. Mais c'est trop cher, 35 000 euros de plus. Bah, c'est quoi ça, 35 000 euros ? C'était de reparler en euros, on n'est pas en francs. Pauline, je te parle en euros et je suis pas si vieille que ça. On en met 35 000 euros de plus. Je veux le vendre, ne serait-ce qu'au prix d'achat. Les prix ont baissé ? Je veux pas savoir. Le problème, c'est que votre appartement, quand je vous l'ai dit, quand on s'est vendré, il sert à vendre les autres. Ils ont l'impression de faire une bonne affaire, ils achètent les autres. Il y a trop de concurrence. On a décidé de faire quelques travaux, on va le remettre au bout du jour. À quel prix tu penses qu'on peut vendre son appartement ? Tu penses aux alentours de 265 000, 260 000 euros, net vendeur ? Oh bah non, alors là, c'est pas la peine de se donner tant de mal. C'est pas la peine. Pauline campe sur sa position, alors Stéphane tente un compromis. Il faut peut-être aller sur 270, 275 000 euros. Au-dessus, on risque d'avoir aucune visite. C'est déjà 20 000 euros plus que cet appartement. qui a été vendu. Nous, on t'avertit, maintenant, on fera tout ce que tu voudras. Non, non. Stéphane est dans l'impasse, il lui reste à espérer qu'avec le temps, Pauline finira par entendre raison. Si, comme Pauline, vous vendez un appartement dans une grande résidence, il faut absolument vous différencier des autres biens à vendre. Commencez par vous mettre légèrement en dessous du prix du marché. C'est la priorité pour donner envie aux acheteurs de se déplacer. Cela se vérifie encore plus en période de crise. N'hésitez pas à réaliser des travaux légers pour apporter un vrai plus à votre appartement. Par exemple, ouvrir une cloison pour apporter plus de clarté et de volume, peindre un mur foncé pour marquer les esprits ou ajouter une salle d'eau dans une chambre pour la transformer en suite parentale. Enfin, soignez votre annonce avec des photos de qualité, prises en plein jour, en évitant les pièces inutiles comme les toilettes. Il faut maintenant s'atteler à quelques transformations pour la vente. Stéphane a fait appel à Aurélie Aimard, décoratrice d'intérieur. Il compte sur elle pour l'aider à le dépersonnaliser et le moderniser. Son objectif ? Attiser la curiosité des acheteurs potentiels et leur donner enfin envie de se déplacer. Ce matin, Aurélie expose ses premières idées à Stéphane. Alors Pauline, c'est l'appartement, elle m'a dit que c'était le plus beau. Je crois que c'est le plus moche de la tour. Moi, je n'ai jamais vu ça en tout cas. Ah oui ? En 5 ans, je n'ai jamais vu ça. Tout est trop sombre. Plus tu me donnes de la lumière, plus je serai content parce que l'acheteur recherche la lumière et l'espace. Alors, au niveau des sols, je pensais peut-être mettre un sol très très clair. Alors, il y aurait ça, ça. Bah ça, moi j'aime bien ça. Ça, c'est très sympa, c'est moderne, je suis d'accord avec toi, mais on parle de clarté, tu me sors la teinte la plus foncée. Je te laisse faire. En revanche, moi j'ai aussi un souci avec cette salle de bain. Qu'est-ce que tu vas faire avec la salle de bain ? Rien. Ah bah si. Repeindre les murs, changer la douche, changer également le meuble vasque puisque du coup, ça ne sera plus raccord avec la douche. Il faut compter dans les 3-4 000 euros. C'est plus de la moitié du budget. Donc après, on ne peut plus rien faire. Alors écoute-moi bien, je sais que sur la salle de bain, l'appartement a l'intérêt d'être canon. Il sera nickel, j'ai un dernier petit truc à te demander. Est-ce que je pourrais me séparer d'un placard ? J'ai 4 grands dressings, donc si j'en ai 3, moi pour la vente, ça ne me pose pas de soucis. T'es sûre ? Oui. Ok. Mais pour faire quoi ? Oui, parce que j'ai 2-3 petites idées. Mais quoi ? Bah dis-moi. Pour la clarté, tu verras. Aurélie a travaillé, on a échangé des idées et on va t'exposer ce qu'on va faire pour mieux vendre ton appartement. On commence par quoi ? Alors nous allons commencer par le plan. Quand on rentre dans un appartement, on a envie de volume, on a envie d'espace. Ici, on est dans une entrée qui est très sombre. Donc mon idée, c'est de casser en fait le placard qui est dans l'entrée. Grâce à cette transformation, les visiteurs découvriront une entrée lumineuse, mais aussi un espace à vivre bien plus spacieux. Côté matériaux, il y a beaucoup de travail chez Pauline, alors Aurélie a dû faire des choix. On ne peut pas tout refaire. Donc j'ai choisi justement de garder le papier peint dans l'entrée parce que pour moi, c'est un papier peint qui reste quand même relativement neutre. Tout ce qui est boiserie, on va repeindre ça en blanc. Du coup, le papier peint paraîtrait un petit peu plus moderne et ça fera un look un peu plus frais. Nous passons au niveau de la salle à manger et du séjour. Alors ici, c'est la première fois que je vois un plafond avec des nuages. On a un mélange de tous les styles. On a du médiéval, une espèce de baroque rococo, on a de l'oriental. C'est possible. Mais ce n'est pas moi qui l'ai acheté comme ça, je n'ai rien fait de moi-même. Pauline, ce n'est pas toi qui l'as fait. Oui, mon chéri, c'est ça. Oui, mais tu aurais pu le changer. La salle à manger va entièrement être relookée. La voûte sera supprimée, la pièce sera repeinte en blanc à l'exception de deux murs traités en dégradé de couleur. Une astuce pour accentuer la profondeur. Quand on a un mur qui est gris anthracite et que celui qui est devant est beaucoup plus clair, ça permet de décrocher les volumes. Donc ici, ça va faire ressortir la salle à manger et en même temps, ça va lui donner un esprit assez intime, assez cosy. Alors là, c'est l'espace séjour. On change les meubles. Malheureusement, je suis désolée, Pauline, je ne peux pas les garder. Ils prennent trop de place. Et puis surtout, ça ne va pas du tout dans une ambiance beaucoup plus moderne. Concernant le sol, on va le changer. On ne conserve pas ce sol qui est un petit peu trop rustique. Donc on va placer un sol en vinyle qui sera imitation parquet blanc. Du vinyle, vous dites ? Un sol en PVC. Ouais. Tu n'as pas les remballer. C'est pourtant beau, le marbre, non ? C'est beau, mais c'est vieillot. La couleur, elle est marron, donc ça ne met pas forcément les volumes en valeur. Ah oui. Dans la cuisine, les arcades vont disparaître et les autocollants bleus vont être retirés. Peu de frais donc, puisque les meubles d'origine, gris perles, sont tout à fait dans l'air du temps. Et au niveau de la cuisine, pour la délimiter du salon, on va mettre un plan de travail qui va servir de manche debout. Ça, c'est bien. Quant à l'espace nuit, à savoir le couloir, les deux chambres et le bureau, tout sera repeint dans des couleurs neutres. Et pour libérer l'espace, armoires et commodes trop massives disparaîtront au profit de meubles plus contemporains et adaptés à la taille des pièces. Il y a un lit de 180, là au moins, parce que mes amants, ils sont grands. Il faut qu'ils puissent dormir après. Il y a un enfant. Eh ben oui. Ah, t'as la santé, ma pauvre poids. Tu en penses quoi, de tout ce qu'on vient de t'annoncer ? Je trouve que c'est super bien. C'est très bien, très, très bien. Beaucoup de changements donc en perspective pour cet appartement, mais Pauline ne perd pas le nord. Les gens qui vont venir ici sont tellement surpris qu'ils seront prêts de, je pense, à donner 350 000. Bonne chance, Stéphane. Avant le premier coup de pinceau, l'appartement doit être entièrement vidé. Aurélie et Stéphane arrivent plein d'énergie chez Pauline. Hello ! Bonjour ! Deux de ses enfants, Ludovic et Vanessa, ont aussi répondu à l'appel. Voilà. Donc, les deux garçons, vous allez enlever tout ce qui est accroché au mur et nous, les filles, on va enlever tout ce qui est plus délicat. Très bien. D'accord ? Allez. Je ne sais pas où, là. Moi, j'ai peur que tu le casses le chignon, là. Non. On dirait la danse, je... C'est vrai qu'on est en train de danser, là. Je vois que tu as bien avancé, Pauline. Tu as déplacé 20 centimètres. Laisse-toi dessus. Alors que les filles se démènent, Stéphane, dont le sens pratique est bien connu, explique sa technique d'emballage à un Ludovic assez décontenancé. Ça, c'est comme un enfant. Tu as déjà mis une couche, toi ? Oui. Regarde. Tu l'enveloppes comme une petite couche culotte. Voilà, vas-y. Voilà, vas-y. Je te le tiens. On va mettre tout le rouleau, là. Coupe, là, puis on va scotcher. Ça avance. On avance bien, on protège. On appelle ça protéger. On appelle ça, de faire un espèce de gros paquet. C'est la Vénus. C'est la Vénus de Del Vazquez, hein. Plein de bonne volonté, Stéphane décide à présent d'aider Vanessa en s'attaquant à la bibliothèque. Ouais. Le Bouddha. Eh oh. Vous arrêtez de me casser la toux, ouais. Stéphane trouve un moyen très efficace de faire diversion. C'est mon avis. On désautorise. Attention, virus. Ouh là là. Le problème, c'est qu'une plaisanterie en appelle une autre. Ah, il est bien élevé, hein. Regarde, un tigrou. Un tigrou. Ah. Allez, ça suffit. Allez, un peu de concentration. Tu la casses, tu te fais engueuler. Mais c'est pas délicat, qu'est-ce que c'est de... Il me l'a cassé ? Non, mais non, pas trop, il me l'a. Pas du tout. Bah, pourquoi tu veux que je te l'ai cassé ? Il me l'a cassé ! Mais non, mais non. Bonne en mal en, le déménagement avance. Les affaires de Pauline seront stockées dans un garde-meuble en attendant l'achat du prochain appartement. Pause, pause. Céline, la belle fille de Pauline, tombe à point nommé. Il est temps de faire une pause. Elle nous a porté un petit gâteau pour reprendre des forces. C'est super gentil, ça. Oh là là ! Pauline, cartomancienne à 16h, profite de cette pause goûter pour interroger ses cartes. La vente de l'appartement sera-t-elle couronnée de succès ? Elle compte bien sur la main heureuse de Stéphane. Dans la maison, c'est des ammerdes. Ça me fait rire parce que je te l'ai dit, pas à ce prix-là, le marché. Ça va mal. Bon, on va être obligés de le vendre un peu moins. Tu es brun, toi. Bah oui, ça, t'as pas besoin des cartes. Il y a une femme brune dans ta vie. Bon, là, je vois pas le rapport au rapport. Eh bien, écoute, elle sort, elle sort. C'est bien parce que maintenant, je vais être obligé de divorcer. Je pense qu'on va m'attendre avec un peu. Si elle est blonde, elle est brune. Non, elle est brune. Oui, mais c'est bien ce qui est le problème. Et les cartes sont catégoriques. Oh putain, c'est bon, ça. Et alors là. Ah là, c'est bon, ça. C'est la brune, c'est pas la blonde. Elle est de tout cas pour toi. Et toi, tu serais plutôt un penchant vers l'autre. Et l'autre, il y aura une rupture. Voilà. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, on va conclure. On va vendre l'appartement et j'aurai beaucoup d'argent. Voilà. Bon, on le mange, ce gâteau ? Allez. Tiens. J'ai plus faim, moi. Oh, mon petit biste. Ça a été déprimé. Tiens. Qu'est-ce qui veut un peu de champagne ? Pas le temps pour Stéphane de se remettre de ses émotions. Il faut finir de vider l'appartement. Des déménageurs viennent prêter main-forte pour les meubles trop lourds. Qu'est-ce que ça te fait de voir l'appartement vide ? Ça me soulage. Oui. C'est vrai ? Je me dis tiens. On avance ? Oui, on avance. Et c'est pas terminé, je... C'est pas terminé, Pauline, parce que demain, on a les travaux. Qui est là pour les travaux demain ? Ah, Didi. Et les filles travaillent ? Oui. Ah, c'est bien, oui. Quel dommage. Alors, donc, on sera... Ah oui, il y aura deux de moins, donc on va plus travailler. Ce matin, les travaux commencent et c'est Aurélie qui prend la direction des opérations. Alors, nous allons répartir les équipes. Je pensais que toi et Ludovic, vous pouvez aller dans la chambre de Pauline. D'accord. Vous allez vous attaquer au plafond. Très bien. Donc, tu vas voir, il va falloir l'enlever, en fait, carrément, parce qu'en fait, c'est des faux plafonds en polystyrène. Voilà, donc ça, tu fais ça. Et pendant ce temps-là, nous, Pauline, on va s'attaquer à la cuisine. On va enlever ce magnifique revêtement. Allez, nous, on y va. Pendant que les garçons se prennent pour Tarzan dans la chambre de Pauline... ... ... Les filles se débattent pour enlever le film autocollant sur les meubles de cuisine. Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne veux pas me casser les sangles, voyons. Yes, on est... Je ne sais pas, Manuel. Du tout, du tout, du tout. Eh ben, on en est où ? T'as vu, on a fini ? Oui, on a fini. Oh, on a fini, dis-donc, non, et ça ? Ça ne part pas, parce que, regarde, on a essayé, et en fait, tu as le quadrillage qui reste collé. Il faut l'essiver ! Mais justement, il y a deux plans. Alors, plan A, on va mettre de l'acétone. Si ça part, tant mieux. Plan B, on mettra un revêtement blanc dessus autocollant. Eh ben, voilà, alors, donc, tu vois ? Eh ben, donc, on a fini. Donc, on a fini. Eh ben, on fait quoi, alors ? Eh ben, maintenant, il y a ça. Oh, c'est moche. Première étape, on s'équipe. T'as de beaux yeux, tu sais ? Oui, c'est vrai ? Mais non, la réponse, c'est embrasse-moi. Quoi ? Michel Morgan et Jean Gabin, t'as de beaux yeux, tu sais ? Embrasse-moi. Alors, pardon, on en est où ? Deuxième étape, on supprime les arcades pour gagner en simplicité et donc en modernité. Ah, on est bien, là ? Bon, alors, je vous laisse finir. Hop, 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 tu restes assis, hein ? Pas bouger. Pour obtenir une coupe nette, Aurélie et Pauline peaufinent le tout au marteau et à la scie. Allez voir, allez voir ! Petite, petite ! Partout, tâtisse, le ciel va tomber sur la tête ! Bonne surprise, supprimer le faux plafond a permis de gagner 10 cm de hauteur. Pauline, 10 cm, ça peut paraître rien, mais pour une vente, c'est énorme. Et c'est pas mal, ça, non ? Un coup de peinture et puis voilà. Un coup de peinture, non, non, d'abord un coup de grattage. Ah bon ? Après, je pense qu'on va plutôt mettre une toile spéciale pour le plafond, une toile lisse et après on peint. Ah oui. On fait les choses proprement pour bien vendre. Un autre chantier peinture à ton Pauline, celui des chambres. Les motifs du papier peint daté vont disparaître au profit d'une couleur plus actuelle pour plaire au plus grand nombre. Quand le papier peint est très bien collé, on peut peindre directement dessus. Ça, c'est une belle astuce parce que du coup, on n'est pas obligé de tout décoller, d'enlever, de ré-enduire, etc. Le petit coup de peinture, tu peux le faire. Aurélie applique un des principes du homestaging. On peut transformer une pièce sans engager des travaux coûteux. Il suffit d'un pot de peinture et d'un peu d'huile de coude. C'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Direction maintenant l'entrée. Et l'objectif d'Aurélie ici, se démarquer des autres appartements de l'immeuble en créant un grand espace à vivre. Regarde Pauline, c'est la dernière fois que tu peux t'admirer parce que ton placard, on va le casser. On a un placard qui dessert chacune des chambres. Donc on peut se permettre justement d'enlever celui de l'entrée. Ça, c'est pas gênant. Après avoir pris toutes les précautions pour enlever les portes-miroirs... Faites attention, on ne casse pas. Et un miroir, c'est 7 ans de... C'est de malheur. Stéphane peut s'en donner à cœur joie. Maintenant, on peut casser. Tu peux faire face à une mouge. Oh, mon Dieu ! Déjà, on voit la clarté, hein ? Oh là là, mon Dieu ! Je trouve qu'on commence enfin à voir clair dans cet appartement. On va voir de la lumière, de la clarté, ça va être très bien. Et on va voir ton beau double vitrage. Que des qualités, cet appartement ! Ah oui, on voit même chez le voisin ! Oui, mais ça, c'est parce que la porte est ouverte, hein ! Ah bon ? Ah oui, bien sûr ! Il faudra encore quelques jours de travaux avant que la maison soit fin prête pour la vente. Ce matin, Aurélie peaufine la nouvelle décoration. Pauline est sur le point de découvrir son appartement relooké pour la vente. Oh, bonjour ! Ah ben, c'est toi qui a le chien ? C'est moi qui a le chien ! Rentre chez toi ! Ah ben oui, c'est impressionnant ! Bonjour, Pauline ! Et bisous, quand même ! Bonjour ! Il s'en fiche de moi, ça y est ! On va préférer son appartement, hein ! Mon Dieu, mon Dieu ! Ah, ça change, hein ! Je te rappelle que le but du jeu, c'est de se différencier de tous les autres appartements. On peut être différencier, c'est différencier ! Alors ici, nous avons cassé ensemble le placard qui donnait sur la salle à manger, donc ainsi on a beaucoup plus de volume, la circulation se fait facilement et surtout on a énormément de lumière. Je suis éblouie, émerveillée, je sais pas, j'ai pas de mots, c'est magnifique ! Aurélie a rafraîchi cette entrée en dépensant très peu d'argent. Le papier peint était neutre et en bon état, alors seules les boiseries ont été repeintes en blanc pour apporter un coup d'éclat. Et surtout, ce qui le modernise également, c'est quand même le sol, puisqu'on a mis un sol... ...imitation parquet, blanc, ça donne beaucoup plus de lumière et surtout beaucoup plus de volume, puisqu'avant on avait un marbre qui était ton sur ton avec les murs. Est-ce que tu regrettes pas ton marbre ? Oh là, non, je ne regrette rien du tout. Dans l'espace salle à manger, les meubles disproportionnés de Pauline ont été remplacés par du mobilier moins encombrant. Une table à 139 euros et 6 chaises à 45 euros l'unité. L'espace est mis en valeur, d'autant plus qu'en supprimant le faux plafond, on a gagné 10 cm de hauteur. J'ai mis deux miroirs qui ont coûté 25 euros l'unité pour donner de la verticalité et du coût de la hauteur. C'est-à-dire de la verticalité ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on part sur des verticales, ça donne plus de hauteur sous plafond. Que si on part sur des horizontales, ça a tendance à tasser un petit peu la hauteur sous plafond. J'aime bien. Dans le salon, Aurélie a installé un canapé gris plus moderne à 699 euros, une table basse à 240 et un buffet à 299 euros. Que c'est beau ! Au niveau de l'agencement, il a complètement changé. C'est-à-dire que la télé est sur le mur du fond et le canapé sépare l'espace salle à manger du salon. J'ai rajouté dessus des petits coussins verts qui ont coûté 12 euros. Et point très important, ici j'ai séparé l'espace cuisine du salon par un bar. Donc là j'ai une planche en bois qui a coûté 35 euros, posée sur une planche en mélaminé à 10 euros. Ah mais c'est deux planches seulement ! Voilà, et après on a mis un tasseau en dessous pour maintenir le tout. La modernisation de la cuisine est une parfaite illustration du principe du homestaging. Débarrassés de leur film autocollant, les meubles ont retrouvé une deuxième jeunesse. Un nouveau plan de travail, quelques coups de pinceau et la pièce est transformée à peu de frais. Ça fait une belle pièce à vivre ! C'est magnifique ! Mais est-ce qu'on allait voir les chambres ? Wouah ! Que c'est beau ! Dans la première chambre, Aurélie a simplement changé le lit de place pour faciliter la circulation. Le papier peint chargé a laissé place à des murs blancs, à l'exception d'un pan traité dans un bleu gris pour plus de caractère. Ça fait plus grave, hein ! Mais tu dois, hé ! Hé, ben là ! Il y a raché par les poils ! Il n'aime pas trop le tapis, hein ! Le bureau attenant a aussi été entièrement repeint. La pièce qui croulait autrefois sous les poupées, les statues et les tableaux a gagné en espace et en luminosité. Donc là, c'est son canapé. Voilà, c'est le canapé de Pauline. J'ai rajouté dessus une housse de couette qui a coûté 25 euros. Avec une série de coussins entre les 12 et 15 euros, ça dépend desquels. Et là, un plein en fourrure à 40 euros. Là, on a une ambiance aussi assez classique qui peut plaire à un jeune adolescent, à un enfant ou même à un adulte de 35 ans. Parce que tout reste neutre. C'est éblouissant. Ah oui, alors... Oui, ben, on va... Passons à ta chambre, maintenant. Oui, ben, on va parler du prix. Alors, la chambre vient, elle tourne. C'est ta chambre ? Oh, que c'est beau ! Que c'est beau ! Ah, ben, c'est la plus complète, ça ! Dans la chambre de Pauline, on a repeint le papier peint dans des couleurs sobres. Un nouveau lit moins encombrant, une tête de lit à 160 euros, un ensemble table de chevet et banc à 129 euros. Et le tour est joué ! Ça, c'est quoi ? C'est pour faire... Ça, c'est un banc. Oui ? Pourquoi mettre un banc dans une chambre ? Eh ben, regarde, c'est pratique le matin. Tu t'assois, tu choisis tes culottes et tes calces. Ah, d'accord. Il ne faut pas me fatiguer. Porte-chartelle... Ah non, 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 je ne veux pas savoir. Et l'avantage de cette banquette, c'est qu'en fait, c'est un autre... Ah, c'est un coffre ! Ah, très bien, très bien. Là, on peut montrer vraiment qu'on peut mettre, en plus du placard, on peut avoir une commode, un coffre de rangement, le lit, deux tables de chevet et on circule quand même facilement dans cette chambre. Il y a un beau volume dans cette chambre, hein. Tu vois ? C'est maintenant à Pauline de se prononcer. Qu'est-ce qu'on fait sur le prix, Pauline ? Ça serait dommage d'avoir mis tout en œuvre pour avoir zéro visite. Tu m'arraches les tripes. Ah, mais non, mais moi, je ne veux pas t'arracher les tripes. 280 000 euros net vendeur. Donc, j'appelle les agences pour dire, partez sur ce nous. Ça va aller, tu veux... C'est toi qui as tiré les cartes, hein, t'as dit contrariété, je te rappelle. Ah oui, oui, oui. Bon, j'ai dit quand même qu'il y aurait le succès. Bon. Ah, ben voilà, le succès avec la baisse du prix. On est d'accord ? Ben oui, forcément. Bon, ben tu peux dire au revoir à Aurélie parce qu'elle s'en va. Au revoir, Pauline. On te laisse, hein ? Bye, bye. Pour cet appartement, Aurélie aura dépensé 5100 euros en meubles et accessoires et 1600 en peintures et matériaux. Donc, au total, 6700 euros, soit 2,4% du prix de vente de cet appartement. Durant deux semaines, Stéphane et plusieurs agences de la région ont travaillé sans relâche pour trouver des acheteurs potentiels. Et puis, quelle élégance, hein ? Ah bon, toi aussi, t'es magnifique. Ah ben, c'est parce que je savais que t'allais être très belle. Alors, j'ai fait un effort. Les nouvelles photos de l'appartement ont plu, mais malheureusement, c'est toujours le même point qui bloque. On a fait un bon travail, les gens appellent, mais on est trop cher. J'ai qu'une seule visite. Ça reste très maigre pour tout le travail accompli. Et le nerf de la guerre, c'est toujours le prix. Les gens ne se déplacent pas quand on est trop cher. Moi, je t'ai averti depuis le départ. Voilà, voilà où on en est. C'est terrible, c'est pas possible, ça me rend malade, ça. Moi aussi, je suis un peu déçu, mais pas tellement surpris. C'est pas faute d'avoir mis les feux rouges depuis le départ. T'as été têtu, hein ? T'as été têtu. Écoute-moi. T'as été têtu. Non. Tu m'as pas écouté. Je t'ai martelé que c'était trop cher. Tu en fais qu'à ta tête. Alors, on a le sourire et on va faire la visite. Allez, et on garde le sourire. Tous les espoirs reposent donc sur cette unique visite. Alors, Pauline se ressaisit. Qu'est-ce que t'en penses à première vue ? Première vue, c'est très joli. C'est lumineux. Une grandeur assez impressionnante. Waouh. C'est sympa, c'est effectivement le petit bar. Vous pouvez manger là aussi. Ça vous plaît ? Oui, vraiment. On est bien. On est bien. Comme dans un loft, un petit peu... C'est chaleureux. Et au sol, c'est... Ah ben, toucher ! Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ah ben, c'est un sol en PVC. Un vinyle, en fait, imitation parquet. Dans tous les tours, il n'y en a pas un comme celui-là. Vous pouvez visiter d'autres appartements. C'est le sol, il est unique. Comme la propriétaire. Oui. Ça ne m'étonne pas. La grande pièce à vivre semble avoir conquis la chuteuse potentielle. En sera-t-il de même avec l'espace nuit ? Ah, j'aime beaucoup. C'est tout à fait mon style. Ah oui, c'est très joli. Ah, ça c'est la chambre des parents. Oui. J'aime beaucoup. Puis la déco aussi, très jolie. Ah oui. Bon choix. J'aime beaucoup les tapisseries aussi. Et bien ça, on l'a gardé parce qu'on trouvait ça très beau, oui. Ah, c'est d'origine. Oui, oui. C'est original. Ça se marie bien avec le sol. Très bien. On ne connaît pas trop le quartier. Donc il faut qu'on regarde un peu ce qu'il y a vraiment à proximité. Mais c'est exactement le genre d'appartement qu'on recherche. La seule visite de la journée est terminée. Malgré les conseils de Stéphane, Pauline n'a fait que très peu de concessions sur son prix de vente. Sa stratégie aura-t-elle été payante ? La visite s'est plutôt bien passée. Elle est très intéressée. Elle trouve l'appartement agréable. Elle pense que ça va plaire à son ami sans problème. Maintenant, elle ne m'a pas signé d'offre. Elle me dit, je vais me renseigner sur l'entourage. Regarder où c'est placé, où est le transport et si la ville lui plaît. Et bien, attendons qu'elle fasse l'offre et puis c'est tout. On verra bien. Moi, je pense qu'il n'y en aura pas. Mais, c'est mon avis personnel. Mais, voilà. Concrètement, ce que je vois, c'est que je n'ai pas d'autres visites programmées. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se met enfin au prix du marché pour enfin partir sur des bons rails et essayer de vendre vraiment ? Ou alors, on croit toujours au Père Noël ? Mais le Père Noël, il ne passe qu'une fois dans l'année. Tu me demandes tout le temps de baisser, 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 baisser. Je te demande de te mettre au prix du marché. Et peut-être que dans six mois, je te dirai que ton appartement a encore baissé. Puisque les prix sont à la baisse et chaque mois, c'est un peu plus difficile. Maintenant, c'est ton choix. Et je suis là pour t'accompagner du mieux que je peux. Et je vais continuer. Bon, écoute, on en a fini. Tu le mets à 275 et puis c'est terminé. D'accord ? C'est le dernier des derniers rabais que je fais. Tu t'étouffes, c'est dur à dire. Dès que tu parles d'argent, t'es pas bien. On parle là-dessus ? Oui. Allez. Moi, j'aime bien quand t'as le sourire, Pauline. T'inquiète pas, on va y arriver. Je te laisse pas tomber. D'accord. On croise les doigts, on croise les doigts. Pauline s'est entêtée. Elle a attendu de longs mois, mais a fini par accepter une offre à 240 000 euros et part déménager près de ses enfants comme elle le souhaitait. Bienvenue à Chéptainville, commune de l'Essonne située à 35 km au sud-ouest de Paris. Accessible par la RN20 et les autoroutes A6 et A10. Ce charmant village de 2000 habitants a tout pour plaire aux petits comme aux grands. Une forêt de 86 hectares, une médiathèque, un parc animalier et une école au nom pour le moins original, les apprentis sorciers. C'est ici que vivent Sandrine, François et leurs deux enfants. A vendre maison de 100 mètres carrés, trois chambres, cuisine ouverte sur le séjour. Charme de l'ancien. Terrain 200 mètres carrés, grenier, prix de vente 264 000 euros net vendeur. C'est dans cette maison de village que vivent Sandrine, François et leurs deux enfants, Ambre, 9 ans et Andy, 17 ans. La table ? Oui, oui. Il y a 7 ans, ils ont eu un coup de cœur pour cette maison atypique. Moi, ce qui m'a plu dans cette maison-là, c'est son aspect en fait. Enfin, elle a une histoire cette maison et je voulais la faire renaître en fait. Mais très vite, le rêve tourne à la désillusion. Les travaux sont beaucoup plus onéreux que prévu. Alors François et Sandrine changent leur fusil d'épaule. Ils décident de faire construire une nouvelle maison avec un budget plus raisonnable. François, un jour, en se baladant, a vu un terrain. Il a eu le coup de cœur et on s'est dit pourquoi pas tout recommencer. C'est ce qui nous a décidé à mettre la maison en vente. On a mis en place un prêt-relais, malheureusement. Depuis deux ans, elle est en vente et malheureusement, on n'a eu aucune offre. Une situation problématique, car la vente de ce bien conditionne la construction de la nouvelle maison. L'ébauche de leur rêve se trouve à 20 minutes de route. C'est une belle bâtisse de 150 mètres carrés, toujours en chantier. C'est le projet de nos rêves. C'est la maison qu'on a décidé de se faire et pour laquelle on y met corps et âme. Aujourd'hui, le couple n'a pas les fonds pour payer un entrepreneur. Alors c'est François qui s'est improvisé constructeur. C'est François qui a tout fait, la pose des fenêtres, la toiture, les murs, les cloisons, l'électricité. Moi, construis des maisons, par contre, ce n'est pas du tout mon métier. Je n'y connais rien, donc il ne faut pas avoir froid aux yeux et puis il faut y aller. Depuis deux ans, le père de famille consacre tout son temps libre à ce chantier. Allez, on y va. Quand Andy ne révise pas son bac, il aide son père. Une concession un peu difficile à 17 ans. Je préférais être ailleurs, profiter de mon adolescence, de ma jeunesse. Sinon, je n'ai pas trop le choix. Ça vaut des boules de ne pas laisser vivre sa jeunesse comme moi j'aurais profité quand j'étais jeune. Mes parents ont tout donné pour que ça puisse se réaliser. Il faut y arriver. Il n'y a pas d'autre mot, il faut le faire. Toute la famille vit au rythme des travaux. A la maison, Sandrine et Ambre passent tout leur week-end seules. J'aimerais bien que papa termine plus vite la maison parce qu'on n'a fait qu'un week-end ensemble. C'est très peu. Je sens que c'est un peu dur pour mes parents avec les travaux parce qu'ils n'ont pas le temps de se reposer. Sandrine est très affectée par cette situation. Il n'y a plus de vie de famille. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de vacances. On tient le coup parce qu'il y a l'amour qui est là. Mais voilà, s'il n'y avait pas d'amour, je crois qu'il y aurait eu séparation, c'est clair. C'est dur, ouais. Ouais, c'est dur. C'est super dur. Sandrine et François sont inquiets, incapables d'assumer plus longtemps les intérêts du pré-relais. Ils risquent de devoir se séparer de leur nouveau terrain. Leur seul espoir est de vendre très vite la maison de Chéptainville. On est pris à la gorge et on ne sait plus comment s'en sortir financièrement. On ne saura pas quelle sera l'issue fatale de tout ça, quoi. Stéphane Platza a donc rendez-vous avec la famille pour essayer de comprendre ce qui bloque la vente. Premier obstacle, traverser la rue, plutôt passante. Ah bah c'est... Bonjour, bonjour. Stéphane ? Ah, il fait meilleur à l'intérieur, hein. Donc vous êtes quatre dans cette maison. On est quatre. Et alors vous essayez de la vendre, mais ça ne fonctionne pas. Ça fait maintenant bientôt deux ans qu'on essaie de vendre la maison. Deux ans ? Ouais. Donc on a mis cette maison en vente et en même temps on est en train de faire une construction, une nouvelle maison en fait. Donc vous êtes en crédit-relais ? On est en crédit-relais, voilà. Ça c'est pratique le crédit-relais quand on arrive à vendre rapidement ? C'est le principe, oui. Mais au bout d'un an, ça commence à se compliquer et ça coûte beaucoup d'argent. Et au bout de deux ans, ça coûte encore plus. Ah bah là oui, je comprends. Vous avez eu beaucoup de visites dans cette maison ? On va dire cinq, six. En deux ans ? En deux ans, oui. Des offres ? Pas d'offres ? Non. Non, aucune. Aucune offre ? Les agences, ils vous disent quoi en général ? C'est la route qui bloque. L'inconvénient majeur qui ressortait à chaque fois. L'inconvénient majeur, c'était... Ah, il y en a peut-être d'autres. On va commencer la visite, je vais être honnête, dire les défauts aussi, mais je vais y aller doucement parce que t'es quand même barraqué. Stéphane débute son expertise par le séjour. Premier bon point, le double vitrage qui atténue le bruit de la rue. Là, on a une pièce qui est assez grande, qui a une belle superficie. Il y a des poutres, sauf que ça a du charme. Mais vous, vous avez assombri ça avec premièrement un meuble marron assez lourd. Vous n'avez que des meubles très très sombres. On dirait une caverne. C'est les meubles de sa maman, qu'il ne fallait pas toucher. Ah ! Ah, c'est de la faute de Sandrine, si on ne l'a pas vendu. Sandrine. Elle a mon âge, cette armoire, ce buffet, cette table. Ah, la vache, ouais. Les visiteurs, eux, risquent d'être insensibles au charme des meubles de famille et de passer à côté du potentiel de cette pièce. On doit rentrer dans une maison et dire, waouh, c'est grand. Là, on se dit, c'est étriqué. Dernier point sur le séjour, il y a des tomates, ça a beaucoup de charme, sauf que les nôtres, il y a un peu toutes les couleurs. Donc, ce n'est pas harmonieux. Alors, on va aller voir le domaine de Sandrine qui cuisine. Ah bah ! Ici, le manque d'investissement du couple est flagrant. Meubles dépareillés, absence de fonctionnalité, papiers abîmés, tout est problématique pour la vente. Ah bah Sandrine, dis donc, tu m'as gâté dans cette cuisine. Bah oui. Ah oui ! Elle fait peur, la cuisine. Là, on a quand même un problème avec ce papier-là, qu'est-ce qu'il y a eu, là ? Quand je n'ai plus de papier, je n'ai pas fait le raccord. Oui, d'accord, mais tu sais qu'on peut acheter du papier et changer de papier. C'est vrai. Ah, tu le sais, ça, tu me rassures. Oui. Et ce n'est pas grand-chose à faire. Non. Ah non. Non, c'est vrai. Dans tes baraquets, mais ça, tu ne peux pas me dire que c'est grand-chose à faire. Non, ce n'est pas grand-chose à faire. Tu as été fainéant. Je n'avais pas envie de le faire, je ne pouvais pas le faire. Ça revient un peu au même. Au final, ce n'est pas fait, oui. Alors, on n'a pas de séjour agréable, on n'a pas de cuisine et on n'est qu'au début de la maison. Là, je peux vous dire... Taillot. Taillot. Eh, tu l'as bien dit toi-même. Bah oui. On continue ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un cellier sur le côté, là. Ah ! Ah bah... Qu'est-ce que c'est ? C'est une classe ! Ah oui, mais qu'est-ce que... Non, mais ça, tu ne vas pas me dire que c'est moi qui l'ai cassé. Ce n'était pas fixé. Il était déjà cassé, là. Ah oui, il était cassé, oui. Ça prend combien de temps à changer ? Pas longtemps. Tu as carrément abandonné cette maison. Oui. Il va falloir recommencer à faire des travaux si on veut vendre. C'est vrai. Alors, on va voir la véranda et le jardin, quand même. C'est bien entretenu, ça, j'espère. Sandrine. Au lieu d'être un atout pour la vente, la véranda est une pièce fourre-tout. Là, on voit plutôt du fouillis. Désolé de le dire. Donc là, il va falloir désencombrer. Il faut montrer l'utilité de cet espace. Oh ! Ça ne se met jamais dans ce sens-là, un fer à cheval. Pour que ça porte bonheur, c'est dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on n'a eu que des malheurs. Mais c'est peut-être que ça qu'il fallait faire. Ben voilà. Enfin, non. Non, mais j'ai resté. J'ai resté. Non, non. Si je peux faire que ça, ça n'est pas normal. Non, tu vas tout faire. Suite de la visite à l'étage, dans la chambre d'Andy... On frappe toujours, tu sais, avant d'entrer, parce que les jeunes... Seule pièce entièrement refaite lors de leur arrivée il y a 7 ans. Il y a de la hauteur, il y a du charme, c'est en bon état, c'est neutre. A mon avis, on n'a rien à faire. C'est vraiment une belle pièce. Et là, on est exposé plein dessus, là. Tout allait très bien. Sur le même palier, on trouve un grenier de 80 mètres carrés. C'est surprenant. Mais c'est positif, hein. Une vraie plus-value pour la vente, même si les acheteurs devront prévoir un gros budget pour aménager l'espace. Direction maintenant le jardin, à l'arrière de la maison. Et bien là, c'est un atout pour la vente. 200 mètres carrés, bien exposé, sud, et on n'a pas de vis-à-vis. C'est super. Bon, et là, alors on passe par là maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est une entrée qui redonne dans la maison. C'est un peu biscornue, cette maison, hein. C'est biscornue. On rentre d'une pièce, mais on sort par l'autre. Oui, il faut s'y retrouver, hein. On y va. Ça marche. Rangement sommaire, vasque unique, de gros inconvénients pour l'unique salle de bain de cette maison familiale. C'est succinct, quoi. C'est succinct. Et pour la vente, c'est un petit souci. D'accord. On continue ? On continue la visite. À côté, la chambre d'ambre. Je peux m'asseoir ? Ouais. Je n'ai jamais vu des poupées aussi déglinguées, moi. Ils sont sexy, en même temps. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc là, toi, t'es bien, là ? Ouais. T'es près de la salle de bain ? C'est une belle chambre, hein ? Oui. Il y a des poutres, il y a du charme. Je suis désolé de vous dire, mais la chambre de hambre est parfaite. Eh oui, t'as pas envie de donner la jupe, hein ? Non. Ah oui, mais enfin, il faut faire plaisir aux parents. Ouais. Eh ben, on y va ? On y va. On y va. Dans le couloir, Stéphane tombe sur un espace qui n'est vraiment pas fonctionnel. Au final, des mètres carrés mal exploités pour la vente. Alors là, un bureau qui est quand même dans un passage. Oui. C'est-à-dire que là, si on travaille, là, on gêne l'accès à la salle de bain, l'accès à la chambre. C'est pas très pratique pour un bureau. Pour finir, la troisième chambre, celle des parents. La pièce, pourtant spacieuse, croule sous les armoires et le linge mal rangé. On en met partout. On a des cartons. On a un chapeau. On a des serviettes. On a des édredons. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rangement. Donc ça envoie le message que la maison est trop petite. Ça, c'est pas possible quand on achète 100 mètres carrés. Pour Stéphane, le constat est clair. L'état de la maison reflète le total des investissements du couple. Difficile dans ces conditions de séduire les acheteurs potentiels. François, si on est honnête, t'es parti depuis longtemps de cette maison. Tu es quand même sur la nouvelle maison. Tu es à fond sur ce que je suis en train de faire là-bas, oui. Et tu oublies complètement cette maison. Je l'oublie complètement. Un peu trop. Oui. Et tu sais, il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut pas courir deux lièvres à la fois, sinon on n'en voit pas la queue d'un. Donc si ça continue comme ça, on va se retrouver avec les deux maisons à vendre. Mais il y a quand même des choses que tu peux faire et que tu dois faire dans cette maison pour vendre qui ne coûtent pas trop d'argent. C'est pas alarmiste, hein ? On va raccrocher pour la vente, c'est pour notre bien, c'est pour savoir ce qu'on veut, quoi. Exactement. D'accord. On fait comme ça ? On fait comme ça. Bon. Merci. Attends, tu ne m'as pas vu bricoler encore. Tu vas avoir du boulot. A bientôt. A bientôt. Oui, ça met une petite claque. J'ai mis toute mon énergie là-bas et c'est vrai que je suis complètement zappé de ce qu'il y avait à faire ici, quoi. Et c'est peut-être l'OL. Je pense que... Je pense que l'erreur, elle est là, oui. L'erreur, elle est là. Je pense que l'erreur est là. J'ai peur que malgré tout, elle ne réussisse pas à se vendre et que là, les pétons et qu'on peint tout, quoi. Oui, allez. Le crédit relais vous permet d'acheter un autre bien avant d'avoir vendu votre logement actuel. Mais attention, plus vous mettrez du temps à le vendre, plus cela vous coûtera cher en intérêt. Le montant de votre prêt relais dépend de la valeur de votre bien à vendre. Pour éviter les mauvaises surprises, surtout en période de crise, je vous conseille de retenir l'estimation la plus basse. Et pour attirer les acheteurs potentiels, n'hésitez pas à vous mettre légèrement en dessous du prix du marché et à appliquer les principes du homesteading. Désencombrer, réparer, investissez un peu d'argent pour mettre votre bien en valeur. Stéphane sait que seul un prix compétitif permettra de vendre vite et de solder le prêt relais. Pour affiner ce prix, il emmène Sandrine et François visiter une maison à quelques kilomètres de chez eux. Par ici. Cette maison est plus vaste que la leur à tout point de vue. 145 mètres carrés de surface et 900 mètres carrés de terrain. Vous connaissez un peu le quartier ou pas ? Oui, moi je connaissais bien le quartier. Il y a des critères ici qu'on n'a pas chez nous. Et pourtant, cette maison, ça fait 3 ans qu'elle est en vente et elle n'est pas vendue. Je veux essayer de vous faire comprendre que l'immobilier est un peu en crise et que ce sont les acheteurs qui font le marché. La visite commence par le salon, ouvert sur la salle à manger, ce qui donne une pièce à vivre de 35 mètres carrés. Ça fait tout de suite plus grand. Stéphane tient à leur montrer la cuisine équipée. Ah bah oui, il y a une cuisine là. Elle est terminée, elle est fonctionnelle, donc ça veut dire que c'est entretenue. Bah voilà, tu l'as dit, c'est une maison qui est entretenue. Et ça rassure une personne qui visite. Alors par ici. A l'étage, 3 chambres spacieuses de 15 mètres carrés. C'est bien parqué. C'est propre, c'est fini. Et atout supplémentaire, 2 salles de bain. Il y a 2 vasques. Mais il y a 2 vasques. 2 vasques, 2 salles de bain. Cette maison en parfait état est actuellement à vendre. Son prix est un élément de comparaison très instructif pour Sandrine et François. Ça vous inspire quoi cette maison ? Les gens s'orienteraient peut-être plus vers ce genre de maison que la nôtre. Désolé, mais je vais être obligé de vous parler cruellement. Sur cette maison, une offre a été refusée par le propriétaire à 235 000 euros net vendeur. Je suis désolé de vous le dire. Si cette maison, on a proposé ce prix-là, ils ne vont pas vous acheter votre maison plus chère que celle-ci. Je n'y crois pas. Là, si on est obligé de la vendre en dessous de ce prix-là... Ça va être très très dur. Et je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment on peut retomber sur nos pattes avec ses prêts relais. C'est le temps vide, il faut la vendre. Il va falloir être radical sur le prix. On va s'aérer un petit peu ? Oui, volontiers. Pour Sandrine et François, le constat est violent. Ils n'étaient absolument pas conscients d'être au-dessus du prix du marché. On est vidés. On est vidés parce qu'on ne s'attendait pas du tout à une claque pareille. C'est clair que le risque, c'est de perdre les deux maisons, effectivement. Mais on va se battre comme on l'a toujours fait et puis on va aller de l'avant. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On a vu des galères. On les a remontées. On va y aller. Allez, tiens. Ça va le faire. Pour maximiser ses chances de vendre vite, Stéphane demande à Sophie Ferjani, décoratrice d'intérieur, de réfléchir à des solutions pour transformer cette maison sans perdre son cachet. Le tout avec un budget limité. Après quelques jours de réflexion, nos deux experts se retrouvent pour confronter les idées de Sophie aux exigences de Stéphane. Elle est mises ornue, hein ? Oui, ça on s'en rend compte. Il n'y a aucun mur qui est perpendiculaire à l'autre. Je trouve que c'est très sombre. Qu'est-ce que tu peux faire pour ça ? Alors, regarde. Tu vois, on peut peut-être prendre... Regarde. Hop. Là, tu vois, c'est une rénovation, par exemple, comme ce qu'on va faire. C'est bien, ça. On a de l'ancien. Tu le vois avec la vieille pierre, la cheminée, le bois. Et tout de suite, en éclaircissant le sol, il a été peint en blanc. Tout de suite, ça redonne vraiment de la luminosité, de l'éclair à la maison. Et tu n'enlèves pas le charme de l'ancien pour autant. Tu vas pouvoir me faire ça là-dedans ? Bah oui, je te fais ça là-dedans, il n'y a pas de problème. Si tu me fais un style comme ça, j'en suis ravie, je vais vendre. Maintenant, vraiment pour l'architecture intérieure. Moi, ce séjour, je le trouve vraiment trop petit pour une grande famille. L'idée, à mon avis, ça pourrait être, si tu veux, de supprimer la cloison entre séjour et chambre-parents pour avoir un grand séjour en elle, comme ça. Et là, en fait, on parie sur le fait que les gens, ils vont aménager le grenier pour faire des chambres. On ne peut pas faire ça parce que pour la vente, moi, 100 mètres carrés, deux chambres seulement, c'est trop juste. Toi, tu veux que la maison soit prête à consommer tout de suite ? 100 mètres carrés, le minimum pour moi, c'est trois chambres. Et je dis bien le minimum. Puisqu'on est au rez-de-chaussée, moi, je vais te dire ce qui m'embête un peu. C'est que je trouve que cette place-là, là, tout ça, là, ce bureau, c'est un peu perdu, ça ne me sert à rien. Je vais réfléchir à ça. Je pense que le bureau, on doit pouvoir l'associer au séjour pour agrandir le séjour. À mon avis, je vais trouver une solution dans cette idée. Sophie, je te dirais, tu me fais ce que tu veux. Oui. J'ai confiance, mais je veux garder cette chambre parentale et les deux chambres en bas. OK, je te garde la chambre. Chose promis, chose due. Sophie va vous expliquer les transformations pour votre maison. N'oubliez pas que c'est vraiment pour la vendre. Vous vendez aujourd'hui une maison ancienne qui est très mignonne, pleine de charme, un peu tarabiscotée. La typique, même si ça a beaucoup de charme, avec la crise, ça fait peur. On va plutôt dans des maisons fonctionnelles et traditionnelles. Donc, il faut que la cuisine soit finie. Il faut que le séjour soit grand. Il faut que les chambres et la salle de bain soient irréprochables. Jusque-là, les mètres carrés de l'espace bureau étaient mal exploités. En cassant la cloison qui sépare la pièce de la cuisine et en installant ici une salle à manger, Sophie remplit sa mission, agrandir la pièce à vivre sans toucher aux chambres du rez-de-chaussée. L'idée, c'est de réunir ces quatre espaces pour en faire un seul volume à vivre et un volume qui soit plus logique. Sophie devait aussi plancher sur la clarté. Sa solution, évider les colombages et repeindre les tomates dans un ton clair. Ça ouvre le champ, c'est impressionnant. Je ne reconnais pas la maison. Non, sérieux, je n'aurais jamais pensé. Très bien. Ça peut donner l'envie de le faire. De toute façon, en vie ou pas, tu vas bosser avec ta place. Non, mais je te l'annonce. C'est bon, les vrais vont arriver là. Donc, on a le charme de l'ancien avec les poutres et on a le confort contemporain avec une grande pièce à vivre qui est toute ouverte. Côté cuisine, Sophie diminue la surface du plan de travail pour créer un passage vers la nouvelle salle à manger sans pour autant perdre en fonctionnalité. Une cuisine qui est réduite, mais qui est toujours autant fonctionnelle, voire plus, parce qu'on va amener des rangements. Et surtout, une cuisine terminée. La pièce qui compte après, c'est la salle de bain. Dans une salle de bain comme celle-ci, familiale, on a besoin de montrer au moins deux vasques. Il y aura du rangement et en tout cas, on voit que la salle de bain, elle sera finie. On n'aura rien à ajouter dedans. On passe à autre chose ? Oui. Les chambres des enfants sont en parfait état, alors Sophie va juste repositionner les meubles et apporter une touche plus contemporaine et chaleureuse à la décoration. Alors, là, on est dans votre chambre. Le changement principal, c'est ici. En fait, on va amener du rangement comme un vrai dressing intégré de 2,50 m de long, 60 cm de profondeur et presque toute la hauteur du plafond. Ça permettra à Sandrine de mettre ses petites affaires au-dessus sans déranger l'espace. Voilà, et ça ne sera pas visible parce qu'il y aura des grands rideaux devant. T'en penses quoi de ces transformations un petit peu ? Je kiffe, comme on dit. Ah, tu kiffes ? Ça va redonner un coup de jeûne à une vieille maison, quoi. Oui, mais tout en gardant le cachet de l'ancien. Bon, on leur laisse les plans pour qu'ils réfléchissent. Comme ça, vous potassez tranquillement. Toi, tu prévois avec ton petit maître et tout ce qu'il faut, les outils. Nous, on revient et on met l'huile de coude. OK ? Je ramène la masse. Voilà. Ce matin, on vide toute la maison en prévision des travaux. Le mercure est proche de zéro. Stéphane s'est équipé pour braver le froid. Oui, maman, on le savait. Je me suis permis de mettre des chaussures parce que j'ai froid au pied. Regarde, moi aussi. Et pour déménager, hop, je préfère avoir chaud. Tu as raison. Vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui. Ça va. Bon, en forme. En forme. Bon, ben, génial. Mais il fait bon chez vous. Il fait meilleur que dehors. Excuse-moi, Sophie. Oui. Si tu mets ton blouson et ton écharpe. J'enlève. Oui, t'enlève. On range maintenant. On déclaye. On range, Stéphane. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est que nous, les filles, on enlève tous les bibelots. Puis vous, les hommes, vous allez porter ce petit meuble. Histoire de se mettre en jambe. Ah oui. Oui ? Non, t'as pas l'air motivé. Ce petit meuble, ce petit meuble, il est balèze quand même. Alors que les filles, très efficaces, remplissent la malle de bibelots, les garçons en sont toujours à s'échauffer. J'ai l'impression d'être un vieux, là, avec vous. Non, non, non. Mais bon. Allez, on y va. Comment on fait à trois, là ? Il y en a un qui va... Qui va rien faire ? Ben, moins, on va dire. Oui, ben, c'est moi. Je vais pas... Je suis moins barraqué. Hein ? Ah, ok. Allez, vas-y, le John. Attention, reste pas en dessous, hein. Pour le bas du buffet, cette fois-ci, Stéphane va s'avérer d'une aide précieuse. Ah, d'accord. Mettez-moi en dessous. Ben, non, je ne l'ai pas que jamais. Ben, vraiment un croupi. Un croupi ? Oui, je vais rester un croupi, hein. Non, là, tu vas tirer sur ton dos. Ben, François, tu l'aimes ? Ben, François, je suis à bloc. Oh, il y a, il y a le bateau qui tombe. On y va. Doucement, doucement, doucement. Attention au tiroir, il faut pencher notre sens. Oh là 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 là. Attends, attends, recule, 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 il est coincé. Attends. Tu passeras pas. Allez, on pose. Je te remercie. Reveillez que j'étais là, hein. Ah, ouais. À ce rythme-là, le salon n'est pas près d'être vidé, alors les filles viennent en renfort. Tous les meubles seront entreposés dans un garde-meuble en attendant la fin de la construction de la nouvelle maison. Hop, puis on se boit après avec les coussins. Ah, comment, qu'est-ce que tu dis ? Fini de jouer, Sophie s'attaque au placard à chaussures de Sandrine. Regarde toutes les godasses qu'elle a. Oh, la vache, il y a de la pompe. Il y a de la peupon, hein. Moi, je vais essayer celle-ci. Qu'est-ce que t'en penses ? Sandrine ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il essaie que t'es godasse, Sandrine. Ah oui, c'est très élégant. Non, mais n'importe quoi. Elles sont bien, elles sont drôlement bien. Je travaille, moi. C'est bien, ça. Pourquoi tu fais ça ? Pour ne pas avoir à ouvrir les boîtes à chaque fois que je cherche une paire de chaussures. C'est une bonne idée, ça. Elle a mis devant et dessus. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est de l'astuce Sandrine. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle était intelligente, tu me disais non, pas Sandrine. J'ai rien. Alors que les autres s'activent, Stéphane et Ambre s'accordent une petite pause. Tu sais jouer, j'espère, hein ? Parce que moi, je suis super fort. Je vais t'exploser la poire, hein ? Un S ! Deux S ! Aïe ! Ça va ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Hein ? C'est quoi ces cris que j'entends ? Tu m'as fait mal en plus. Je l'occupe pour pas qu'à s'en... T'as besoin de quoi ? D'occuper Ambre ? Non. De vider les placards pour ranger la chambre et la débarrasser. Après les armoires de Sandrine, il faut encore déménager la cuisine qui va subir une transformation radicale. Et en fin de journée, la maison est prête pour les travaux. Sophie, on a terminé, hein ? Bah écoute, je crois que oui pour aujourd'hui. Donc là, heureusement qu'on a fait place net parce que demain on casse. On va se reposer ? On va se reposer, ok ? Vous restez plus là, il n'y a plus rien. Alors, on y va. Et puis, dis, pour dormir. Allez, hop, on s'en va. Bon, on sera attaqué, hein ? Bah ouais. Bonjour ! Bonjour ! Après une courte nuit de sommeil, les travaux commencent. Je vous propose de vous mettre en jambe encore une fois aujourd'hui. Alors, pas avec un gros but film, mais avec des murs à casser. Bon, bah écoute, alors, les massues. Allez, hop, et la petite pour moi. On fait quoi ? Alors, là, je fais une petite pause. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est casser ce mur. Non, mais en fait, c'est pas vraiment le mur qu'on casse, c'est le remplissage entre les poutres. Et on va pas enlever du charme de l'ancien parce qu'en fait, le colombage, on va le mettre en valeur. Alors, vous êtes prêts ? Bah oui, ben. Bon, attention, attendez, je m'en vais. Voilà. Clarté, charme des colombages, il suffit de 10 minutes pour transformer l'ouverture de la cuisine sur le salon. Oh, quelle rapidité avec ma tournasse ! Il ne reste plus qu'à sortir les gravats. Pendant ce temps, les filles s'attaquent à un autre chantier dans la salle de bain. Ça, on va les repeindre, ces meubles. Donc ça, c'est pas un bois très élégant, c'est pas le côté charme pour moi. Donc on peut se permettre de le repeindre dans un marron foncé qui va rappeler ton sol. Pour donner une nouvelle vie à ces placards, on applique une peinture à base de résine, résistante à l'humidité. On est trop fort, en vrai. On va aller voir après s'ils bossent aussi bien que de l'autre côté. Ouais, c'est pas gagné, ça. En tout cas, ici, c'est mal ou pas ? Justement, de l'autre côté, les ouvriers ont abattu la paroi séparant la cuisine du coin bureau. Un travail de titan que les garçons n'hésitent pas à s'attribuer. Les filles, nous, on a terminé, hein ? Vous pouvez venir, maintenant ? C'est nettoyé. Julien, bravo ! Ah, c'est grandiose, là ! Ah, ouais ? Ah, c'est spectaculaire, hein ! C'est nickel. C'est vrai, comme tu le dis, qu'on a quand même pas mal travaillé. Il faut le reconnaître, hein ? Ah bah oui, oui, c'est... Étape suivante, monter un muret pour séparer la cuisine de la salle à manger. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va délimiter notre future cuisine. Donc, on met un petit rail en plastique qui va servir de semelle pour, en fait, c'est un guide, hein, pour poser nos carreaux de plâtre. Voilà ! Alors ça, c'est simple à faire, hein ? Encore une chose que t'aurais pu faire, François. On les compte plus, les choses que t'aurais pu faire dans cette maison. François, justement, va pouvoir faire ses preuves. C'est lui qui va monter les plaques de plâtre. Bon, bah, c'est-ce que c'est ? OK. Dans la véranda, Sophie a organisé un atelier mobilier. Stéphane et Ambre ont pour mission de transformer la table de la cuisine en table de salon. 45, on l'avait dit, non ? Non, 40. C'est sûr ? Bon, OK. C'est ce que je dis, quand même. Voilà, t'as plus qu'à couper. Et tu fais attention ! Attention ! Wouh ! Stéphane ! Stéphane ! Non, mais t'as vu ce qu'il a fait ? Ben oui, c'est pas bien ! Les deux derniers propres. Hé, calme ! Calme ! Bien ! Accuille un peu, accuille un peu ! Pas trop ! Non ! Ah ! C'est mieux, c'est déjà mieux ! Même mieux ! Ah oui, il me faut de l'entraînement ! Alors que Stéphane termine sous haute surveillance, Sophie montre à Sandrine comment rénover la porte du cellier, après avoir enlevé les vitres abîmées. On va mettre à la place, en fait, ce qu'on appelle du grillage à poules, qui est très décoratif et sur beaucoup de meubles un peu anciens, meubles à confiture et tout, on retrouvait ça. Donc ça va amener du charme, encore une fois, à la maison. Une astuce facile et rapide à réaliser. Il suffit d'agrafer le grillage à poules et une toile à matelas à l'arrière de la porte. On est prête ? On retourne ? Oui, on retourne. Eh, pas mal, non ? Pas mal, ça fait super sympa. Dans le salon, les garçons s'attaquent au sol. On va peindre le sol. Donc, on a enlevé sur les tomates la cire avec un shampoing dessirant. Et maintenant, il y a petite peinture spéciale sol. Ça résiste à tout. Tu sais peindre ? Ah oui, ça se fait peindre, oui. Lui, je sais peindre aussi. Bon, eh ben, je prends le petit, moi, toujours, je vous laisse les gros. Et on y va, on n'a pas peur, hein ? Ah oui, vas-y, vas-y, viens. Ah non, elle a bien choisi, ma Sophie. Belle couleur et en plus, ça va nous apporter de la luminosité. Et les acheteurs adorent ça. Pour vendre, c'est un vrai plus. Plus que quelques jours de travaux et la maison sera transformée pour la vente. Pendant que Sophie soigne les derniers détails de la décoration, Stéphane fait le chauffeur pour toute la famille. Ça, c'est pratique de se garer juste devant pour les courses. C'est ça ? Ah oui, oui. C'est bien parce que vous avez le sourire. Mais oui. Vous allez voir, ça change un maximum. Oui. Oh là là. On a hâte de voir. Oui. Ah. Je les laisse rentrer parce qu'ils ont froid. Ah oui, allez-y. Au chaud, au chaud. Oh là là là. Oh mon Dieu. Je ne suis plus chez moi. On n'est plus à la maison. Ah non. Sophie, bravo. J'adore. C'est très joli. C'est très harmonieux. Ça fait un d'esprit boudoir et c'est très beau. Tu veux toujours vendre ? Bien sûr. Bien sûr. Non. Bien sûr. Notre idée, c'était de tout miser dès l'ouverture de la porte. Et en fait, ça a été un peu votre réaction. C'est tout de suite se dire, waouh, on a du gris clair en haut et les poudres. Tout est pareil. Tout est unifié. Et on a un fil conducteur qui est toujours la couleur lin, ce beige associé au gris. Donc voilà, comme ça, ça rappelle le charme de l'ancien. Ça garde le caractère de la maison. Ça le met en valeur même. Mais on amène aussi les goûts actuels. Cet espace de 25 mètres carrés est maintenant entièrement dévolu au salon. Alors ça, c'est notre table de cuisine. Vous vous rappelez que Stéphane nous a très joliment coupé proprement. Donc j'ai apporté après une petite céruse blanche pour blanchir et la mettre toujours dans l'harmonie de nos pièces. On a bien bossé, hein ? Bah oui. Et pour donner un côté chic et cosy à ce salon, Sophie a investi dans une méridienne à 259 euros et une nouvelle housse pour recouvrir le canapé. De lustre à 29 euros apporte la touche d'élégance. Alors une autre astuce là-bas, regardez, ce sont nos étagères. Ce qui coûte 49 euros pièce. Et en fait, j'ai rajouté des planches de coffrage dessus. Et ça amène tout de suite un côté authentique, chaleureux et noble à ce meuble. Regardez quand même ce qu'il y a en haut de mon étagère. Il faut toujours amener un peu de personnalité, sinon ça fait page de magazine. Et puis il est beau, hein ? Et puis il est tout mignon. Il est frisé, le petit bonheur. Il est choufiguou. Mais il frise sous son petit gel dur. Et pour finir quand même, moi je voudrais montrer la petite cheminée au bioéthanol. Alors c'est une cheminée qu'on trouve sur internet dans les 150 euros. J'adore la personne qui est là avec un bouquin. Il n'est pas cher. Mais c'est toi, c'est ton fauteuil, Sandrine. C'est mon fauteuil pour lire, exactement. On passe à la suite ? Allez, suivez-nous. Alors voilà votre salle à manger. Et vous voyez qu'il y a juste la place suffisante pour circuler. Si cet espace a été repeint dans les mêmes teintes de gris que toute la pièce à vivre, au sol, un revêtement vinyle imitation parquet permet de délimiter le coin salle à manger. Moi je reconnais la table. Ah oui, parce que regardez, ça c'est votre table qu'on a repeint en gris foncé. Waouh ! Là j'adore. C'est réussi. C'est très très beau. Ça nous fait donc une nouvelle table pour zéro. Zéro dépens. Enfin, sauf le pot de peinture. 25 euros de pot de peinture. En revanche, c'est pas les mêmes chaises. En revanche, tu as raison. J'ai acheté des chaises à 60 euros autour et regardez comme elles sont belles. Et puis on retrouve le côté beige et le côté gris qu'est le fil conducteur de notre maison. C'est un vrai plus pour la vente d'avoir tout ouvert et d'avoir récupéré ce bureau. Ça permet de rationaliser en fait les volumes. Et si on allait voir la cuisine, Sandrine ? Moi j'ai hâte. Ah bah c'est une vraie cuisine, hein ? Waouh ! C'est surprenant d'avoir une cuisine dans cette maison. J'en avais pas vu, moi, avant. Non, moi non plus. Ah, bon bah. Dans cette cuisine, Sophie a installé un nouveau plan de travail en béton ciré, trois meubles bas et un évier. Le tout pour un peu moins de 600 euros. Alors ce meuble, il nous a rien coûté parce que, rappelez-vous, ça c'est l'astuce, ce meuble avant, c'était le meuble à chaussures. Et en fait, j'ai évidé la partie haute de nos portes. Et puis ça, ça donne le côté un peu meuble d'antan. Moi, je dis bravo. Oh bah merci ma belle. C'est chaleureux, ça donne envie de rester halte dans la maison. Oui, ça donne envie. Et bah moi, ce mot, il me plaît. Parce qu'une maison, ça doit donner envie pour qu'on puisse la vendre. Et avant, je suis désolé, mais elle donnait pas envie, votre maison. Reste à découvrir la chambre des parents. Oh là là, ça a changé quand même. Ici, aucun travaux coûteux. Après avoir réorganisé la pièce, Sophie a simplement mis en valeur son potentiel avec du linge de lit et des accessoires dans des tons clairs. Le tout pour 300 euros. Elle a aussi réglé un point important pour la vente, les rangements. Ah 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 ! Un dressing sur mesure. Là, t'as du rangement. Ah oui, effectivement. Et pour moins de 250 euros. Et c'est quoi ce petit... Et bah une petite tête de lit, un peu de stulom oriental. Voilà, pour danser du ventre. Voilà, pour asseoir le lit. Quelque part. Je suis très danser du ventre. Et bah là, on dit, c'est comme ça qu'on a du ventre. Je suis meilleur agent immobilier, je débute en danse. Je dois avouer qu'il est bien meilleur agent immobilier, c'est vrai. Suite de la visite avec la chambre d'ambre. Déjà, c'est moins le bazar qu'avant. C'est magnifique. J'ai rien à dire. Ah non ? La chambre de rêve. On a juste réagencé. Elle fait chambre de petite fille ou chambre d'adulte. Elle est assez neutre. On a mis une tête de lit pour amener un peu de poésie dans cette pièce. C'est « to be or not to be ». C'est « to be or not to be ». C'est « to be or not to be ». C'est « to be or not to be ». Bien joué. Sophie a simplement ajouté une petite touche déco, un couvre-lit à 60 euros, deux lampes de chevet à 12 euros et trois lampions à 5 euros pièce. Pour finir au rez-de-chaussée, la salle de bain. On a mis ici deux meubles de cuisine qui coûtent 80 euros pièce. On a 1m40 maintenant de plein de travail et surtout on a deux vasques. Ça c'est important pour une grande famille. L'astuce de Sophie est d'utiliser des meubles de cuisine moins chers que ceux conçus pour les salles de bain. Allez. Dans la véranda, elle a fait place nette et installé un salon de jardin. Et puis quand même, Stéphane, regarde là-haut. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah ! Ah ! Dans le bon sens, on va enfin vendre la maison. Ah bah là, c'est sûr. Pour finir, la chambre d'Andy. Ici, la pièce a simplement été réagencée. Le lit est au milieu de la pièce et Sophie a créé un coin dressing en retournant l'armoire. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que Sophie a voulu rentabiliser ta chambre. C'est-à-dire, quand on arrive ici avec une copine, on plonge sur le lit directement, on perd plus de temps. Ça, Sophie, vraiment ! Parce qu'en fait, si tu veux, mon idée, moi, c'est de montrer une belle pièce, qu'elle soit un peu étonnante pour qu'on s'en rappelle, plus qu'une chambre qu'on n'aurait pas remarquée. Donc voilà ! La mission de Sophie est terminée. Il est temps pour Stéphane de réaborder la question du prix de vente. Là, c'est une maison qui fait plaisir à voir, qui donne envie. Qui donne envie, c'est une nouvelle maison. Et pour vendre, il faut donner envie, sinon on ne vend pas, surtout en ce moment. Mais il faut être raisonnable dans ce prix pour avoir au moins des visites et des acheteurs potentiels qui pourraient avoir le coup de cœur. Si on reste sur le prix que l'on a en ce moment, on ne vendra pas et on n'aura pas de visite. Est-ce que je peux vous demander une réponse sans vous brusquer, évidemment ? C'est soit on se met à 235 000 euros net de vendeur, mais on ne peut pas négocier. Ce que je pensais, moi, plutôt, c'était donner une marge de manœuvre et donc se mettre à 245 000 euros net de vendeur. Vous êtes conscient que ça ne va pas être facile de la vendre à ce prix-là ? Oui, j'essaie de me le mettre en tête. On croise les doigts. D'accord ? Sophie, on y va. Allez, à bientôt. A bientôt. A très vite. Les travaux auront coûté 3420 euros en meubles et accessoires et 1630 en matériaux et peintures. Au total, 5050 euros, soit 2% du prix de vente. 15 jours plus tard, Stéphane revient pour les visites. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va ? Bien. C'est une journée cruciale pour Sandrine et François qui doivent absolument vendre pour rembourser leur prêt-relais. Bonne nouvelle, on a déjà 4 visites. Bien. 4 familles qui sont intéressées par votre maison. Donc ça veut dire déjà que les photos, le changement d'annonce aussi, ça a apporté ses fruits. Oui, on est motivés. À fond. À fond. On croise les doigts. Ah oui. Et les doigts de pied. Et les doigts de pied. Et c'est parti pour les 4 visites. Bonjour. Bonjour. Les propriétaires. Bonjour. Enchanté. C'est une belle pièce. Un beau mariage d'ancien et de moderne. C'est chaleureux. C'est joli. J'aime bien, moi. Ça, tu es une ouverte. Ouais. Ouais, c'est très, très joli. J'aime beaucoup le style. C'est original, en fait. C'est original. On passe à la salle à manger par ici. Ou d'avoir une grande pièce ouverte. Ça vous plaît. Ouais, c'est un repus. Le sol en PVC est magnifique. Ouais, ouais, c'est moderne. Je trouve que c'est très bien. Alors, la première chambre. C'est une belle chambre. J'aime beaucoup la tomette. Je trouve ça un peu petit. Ah, c'est ça. Ah oui, quand même. C'est pratique. Alors, allons voir la deuxième chambre. Si. Ce que j'aime, c'est le côté cosy, oui. Le côté intimiste. Je l'aime bien. Je la trouve chaleureuse. Moi, je pense que c'est petit. C'est mignon. Super, de là-haut à vous. Je trouve que le point négatif, c'est quand même nettoie les mains, ça ne va pas. Suite à l'étage. Ouais, elle est jolie cette chambre aussi. Elle est bien, oui. C'est très joli. Un autre style, mais sympa aussi. Elle est grande, elle est à l'écart, mais c'est aussi un problème. Ils sont trop petits ? Ouais. Hop là ! D'accord, donc le grenier. Ah oui. Oui, c'est grand. D'accord. C'est une pièce magnifique. C'est vraiment. Il faut un budget complémentaire pour l'aménager. On va refaire une autre petite maison ici. On pourrait presque faire une petite maison ici. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Original, sachant que toutes les maisons qu'on a pu visiter, c'est très joli. On aime beaucoup, ouais. Sur la maison, on a le même. C'est vraiment ce qu'on cherche. Les chambres sont trop éloignées les unes des autres et ça peut être un problème avec des enfants en bas âge. En général, je trouve que la maison est quand même très petite. Forcément, ce qui ne nous a pas plu, il y a l'accès à la route. Non, je ne ferais pas de proposition sur cette maison. Une proposition, pourquoi pas, oui. C'est l'heure du verdict pour Sandrine et François. Vont-ils pouvoir enfin solder leur pré-relais et terminer la construction de leur nouvelle maison ? Alors comment vous avez déjà trouvé cette journée ? En fait, les visites, personnellement, je ne les sens pas trop moi. C'est-à-dire ? Je ne m'attends pas à avoir de proposition intéressante, ou même de proposition dans tout court. Tout court. Sur les cas de visite, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas d'offre. D'accord. Ils nous ont laissé aucun espoir. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain ou après-demain. De toute manière, on espère qu'elle va se vendre. Il n'y a pas de raison. Elle plaît beaucoup, donc... Donc, on est quand même un peu dans l'espoir et dans le positif. En tout cas, je suis là et je vais continuer avec ce prix-là. Stéphane ne baisse pas les bras. Il compte bien décrocher de nouvelles visites. Ben, on continue, hein ? Ben, on continue ? Bon. Par contre, je ne vais pas dormir là, donc je me rends. Tu ne veux pas ? On garde le sourire, hein ? On est dans l'espoir. Petite déception, mais on a de l'espoir. Ça commence à porter ses fruits. Bravo. Je vous tiens au courant, hein ? Je vous lâche pas. D'accord. Deux semaines plus tard, les efforts de tous ont fini par payer. Sandrine et François ont signé une offre à 245 000 euros. Alors, heureux ? Heureux, ouais. La nouvelle vie a commencé. Les travaux de la future maison vont enfin reprendre. Alors, une forte de plaquette, ça ne souffre que dans la salle. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que t'as fait, ça ? C'est quoi ? On appelle ça la bouche. Chut, laisse-le parler, non, d'une pub, François, merde ! À chaque fois qu'il part, on t'entend ! Non, mais excuse-moi, mais si tu lui dis pas comme ça, il n'entend pas ! On part sur quel prix ? Je te l'ai dit, 280... Non, mais dis-moi de l'être vendeur ! Eh, ne dis pas, je te l'ai dit ! On retourne, on retourne. On part sur quel prix ? Aurélie, tu sais, bon... Mais, elle a fait du beau travail. Quel prix on part ? Je sais, je sais que là... Hé, oh ! On recommence, alors on recommence. On part sur quel prix, là ? 280 000 euros... Oui, bah, heureusement ! Neuf ! Non, bah, non, pas neuf ! Tu l'as, tu l'as, t'as jamais un bon prix, là ! Ça fait trop long ! Il faut rattraper comme ça par la queue, et on tire pour le sortir du terrier ! C'est vrai, ça ! Je vais te dire un truc, j'aimerais bien être un fox ! Sous-titrage Société Radio-Canada